bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur pokémon ça faisait pas très longtemps que je vous avais proposé une vidéo j'ai un peu avancé regarder le niveau d'un autre personnage on est level 39 j'avais envie un peu de continuer à vous montrer un peu à quel point ça peut être cool et les petits trucs dérangeants moi le truc dérangeant c'est ça vous voyez là cet abus là de choses là de trucs dont on en a rien à faire où c'est vas-y achète mais de l'argent mais de l'argent c'est quasiment que ça c'est assez casse bonbon pour rester bon ça tu les récupères etc c'est les récompenses mais tout le reste c'est vraiment des trucs mais de l'argent mais de l'argent ça te parasite un peu l'écran c'est le mauvais truc par contre il ya plein de trucs à faire d'ailleurs on va voilà on va essayer de voilà deux je vais essayer de vous montrer comment je joue voilà ma connexion journalière et jouer donc tu as les trucs à récupérer comme ça toujours on espère avoir un truc un ticket du pays secret pour aller capturer des pokémon donc ça c'est parfait ben on va pourquoi pas y aller de suite si ça vous dit qui est une temps on va faire un duel de dresseurs on va faire un duel de dresseurs moi j'aime bien faire maintenant les correspondances et espères à tomber nous on a l'équipe Pikachu Reptincel Mew qui tient la route est ce que c'est notre meilleure équipe possible je pense je pense je pense et là tu tombes alors tu peux tomber sur les adversaires puissance de combat c'est à peu près équivalent donc on va voir mais après s'il a des counter ou si j'ai des counter ça un peu c'est du pierre feuille ciseaux vous connaissez un peu le principe de pokémon ces duels dresseurs ben voilà tu peux en faire jusqu'à 5 par jour à délai de toutes les 10 minutes en combat donc tu en fais comme ça de temps en temps par connexion on va essayer de se battre à peu près correctement il a un Pikachu Reptincel à quoi quoi donc on a deux pokémon identiques et sauf que moi j'ai mieux et lui à quoi quoi donc on va faire une attaque plutôt de zone je pense avec Mew on fait pas trop dégâts bon personne se fait beaucoup de dégâts je pense que moi je vais pas aller je vais aller avec Pikachu attaquer Psycho Quack vu que c'est un pokémon haut voilà on lui a fait vraiment beaucoup de dégâts je suis tenté de faire une attaque de zone mais est-ce qu'on va réussir à le tomber non je pense pas je vais plutôt lui faire une attaque est-ce qu'on tombe Psycho Quack comme ça il attaquera plus on va faire une attaque griffes voilà comme ça c'est du 3v2 on est tranquille et là ils sont plus que deux alors des attaques de zone ça peut valoir le coup si c'est des attaques de zone très puissante là je préfère aller attaquer tranquillement on va attaquer Reptincel ou Pikachu avec Mew on va aller attaquer qui c'est le plus dangereux à mon avis c'est Reptincel c'est le plus fort à mon avis si on peut vite tomber Pikachu pourquoi pas donc on va tenter d'attaquer Pikachu on lui fait quelques dégâts attention attention ça pique avec Pikachu on va maintenant attaquer Reptincel hop avec Reptincel on va lui envoyer une attaque feu ça lui fait pas beaucoup de dégâts je serais presque tenté d'envoyer une attaque griffe alors regardez comment ça se passe il nous font du dégâts Pikachu je continue à le faire attaquer Reptincel là on a une attaque de zone une grosse attaque de flamme voilà qui blesse un peu les deux même pas mal les deux donc c'est pas trop mal on continue à attaquer le Pikachu adverse qui est quand même bien blessé on va soigner nos Pokémon vous voyez ça monte petit à petit bon on les a pas beaucoup on va envoyer une attaque tournaire pour blesser un peu les deux mais c'est pas fou on va avoir une attaque griffe ça fait pas mal de dégâts l'attaque un peu de zone qui tombe le Pikachu adverse notre Pikachu est en difficulté mais le combat semble bien parti pour gagner on fait pas une attaque feu mais une attaque griffe évidemment sur le Reptincel on pourrait il va peut-être nous tomber voilà Pikachu qui tombe mais c'est pas grave on a un Reptincel et on gagne ce combat vous voyez peut-être que tu viens des trucs les Pokémon griffe de l'expérience etc bref voilà toujours plein de petits trucs comme ça ça c'est des combats contre des teams de dresseurs c'est comme ma team je présume qu'elle affronte elle est mise aussi sur le marché et elle affronte des fois des adversaires et ça élabore un classement j'ai déjà réussi à être dans les 100 premiers avec tout ça on obtient des récompenses voilà 10 petits trucs et 5000 pièces d'or c'est toujours ça de prix t'as régulièrement je suis level 39 donc j'ai passé pas mal de temps sur le jeu et j'ai encore régulièrement des récompenses comme ça qu'est-ce que je voulais vous montrer oui je pense que je vous l'avais pas encore montré mais maintenant on a une petite base où tu peux alors au début t'as juste un emplacement vous allez voir et puis on paye avec des diamants mais des diamants j'ai mis 0€ sur le jeu encore une fois là c'est quelqu'un qui a mis 0€ ben en fait tu peux laisser un peu tes pokémons pichu ça c'est pas c'est juste une figurine par contre là vous voyez le starry le ben je sais tout comment il s'appelle c'est Articodin je crois et le petit art vous voyez ils sont mis là pour pouvoir gagner des niveaux pendant que je suis pas là pendant qu'ils se battent pas etc ils gagnent en amitié et en niveau parce que rappelez-vous en amitié il faut leur donner des cadres etc ils gagnent en amitié là aussi et en fait c'est des pokémons qui tu sais que tu vas vouloir t'en servir dans le futur mais que là tu veux pas les faire combattre donc tu peux pas les faire évoluer ben tu les mets là alors tu peux ben voilà alors au début tu n'as qu'une place de monstre tu paies genre 10 diamants t'en as une place de plus puis 100 diamants t'en as une autre de plus là maintenant ça demande 1000 diamants pour si je veux mettre une quatrième place supplémentaire bon je pourrais le faire pour pouvoir mettre un quatrième pokémon en plus bon trois pokémons c'est déjà assez suffisant même si vous voyez que sans avoir mis d'argent j'ai toujours 4000 diamants donc je suis vraiment pas t'es pas en difficulté c'est pas trop galère c'est et ça c'est plutôt cool tu te sens pas en mode ah je sais pas comment faire c'est tout tout est te dit de monétiser 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 non tu as un gros truc ce que je vous ai dit à l'écran en haut à gauche là par là bien dégueulasse et vraiment c'est pour moi le gros défaut du jeu mais après tu enlèves cette partie moche tu te sens pas bridé en mode free to play on va faire d'autres épreuves qu'est ce qu'on va faire on va faire de la capture de pokémon vous voyez j'ai 27 alors il y a le ticket ça c'est les tickets pour les plus gros pokémon mais bon il n'y a que roucoules qui m'intéresse de la première truc et bon je sais que sur ce genre j'ai réussi à voir par exemple un low class ou un incécateur sur ce style donc j'ai pas envoyé utilisé mon dernier ticket de avancé par contre à nuque normal je vais essayer d'avoir miaou ce que j'ai toujours pas qui est un pokémon que j'aimerais bien avoir donc objectif attention on va essayer de capturer miaou ce est ce qu'on va y arriver je ne sais pas l'objectif c'est à chercher le petit miaou ce ne pas se faire avoir par parce qu'en fait tu peux avoir maximum 3 3 duels avec des pokémons il faut au moins que j'arrive à trouver miaou ce avant de me faire avoir attention il reste allé bon après de toute façon on va les tenter avec les autres aussi parce que tu peux fusionner etc pour rendre tes pokémons plus fort et nous l'objectif c'est évidemment le miaou ce qui est là allez j'ai déjà trouvé 14% de chance elle a la probabilité n'est pas très grande mais bon t'as envie de tenter tu te dis on ne sait jamais 14% il se laisse pas capturer en retente au final t'as une chance sur deux à peu près quand il a 14% parce que t'as que 4 5 tentatives t'as même plus on va bien envoyer un appât pour que vous voyez sa fuite s'éloigne un peu il se laisse pas capturer le miaou s'il se laisse pas capturer j'aurais bien aimé on a réussi à capturer déjà des pokémons ensemble mais là c'est mal parti pour c'est notre dernière chance et si s'il accepte pas là s'il arrive à se libérer non il va s'en aller le miaou ce ne veut pas être capturé voilà c'est c'est comme ça bon on va en attendant de capturer un osselet on a un osselet assez puissant parce que j'ai essayé de former une équipe un peu sol roche etc c'est solide et le osselet vous voyez on l'a capturé de suite bon malheureusement un osselet on en avait déjà un on va s'amuser à faire évoluer en hausse à tueur si ça vous tente on va attendre on voyait un tas de morts bon vous voyez lui c'est à 28% donc il y a plus de chances que ça marche même si des fois ça marche pas et l'eau classe j'avais genre 4 ou 7% de chance que ça marche et ça a marché bon il ya une part de chance c'est normal voilà et voyez tu as le droit à trois trucs et on va être renvoyé là bas voilà j'ai plus de chance de capture alors pas de panique tu as plein de tickets on pourrait est ce qu'on le fait j'ai envie de vous tenter le mais bon s'il faut on va être vraiment très mal chanceux on pourrait le retenter le miaou ce sont à plein de tickets c'est vrai que miaou c'est un pokémon que j'aime bien qu'est ce qu'on bataillerait il n'est plus la miaousse est ce qu'il ya des pokémons qui nous tente là maintenant macho que je l'ai oui je l'ai je l'ai donc on peut essayer d'actualiser ça coûte un ticket et il n'y a rien d'intéressant malheureusement il est où miaousse on ne tombe pas sur miaousse il n'y a pas de pokémon malheureusement qui nous intéresse et là on utilise tous nos tickets c'est pas très malin là vraiment ne faites pas ça c'est juste c'est juste pour essayer d'avoir miaousse ensemble mais la probabilité et pourtant il y a un salamèche mais c'est un mèche c'est incroyable là c'est que des pokémons que j'ai ah il y a un miaousse allez on y va on a utilisé au taquet de tickets ne faites pas comme ça attendez utilisez-en un deux faites pas comme ça en plus là s'il faut miaousse il va encore alors que j'avais plus d'une chance sur deux de l'avoir j'ai réussi à ne pas l'avoir donc un caillou qui nous poursuit un psycho quoi qu'on en a déjà un m'attaque pas m'attaque pas allez on cherche le miaousse tranquille au toit je t'ai pas vu c'est pas lui qui est ici il est là il est là allez 14% de chance c'est fou hein parce que statistiquement normalement je devrais devrais le capturer en deux temps d'âme en fait en dix tentatives et on va en avoir fait plus de dix lancés tu vois mais bon des fois tu as de la chance comme j'ai eu avec le classe ou avec un sécateur des fois tu as moins de chance quand avec ce miaousse qui est d'humeur à ne pas être capturé mais bon c'est comme ça il veut pas hein c'est rageant parce que j'ai utilisé au taquet de 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 eh bien de de tiquer pour l'attraper je sais pas la probabilité est pourtant pas si fine que ça mais impossible le miaousse ne veut pas être avec nous il veut pas être dans notre équipe c'est dommage bon bah on va aller faire les trucs et on va s'en aller voilà alors c'est vrai que miaousse est à 14% quand lui est à 23% par exemple il y a plus de chance d'avoir lui mais malgré tout bon je te dis c'est pas non plus fou ce que je demande c'est pas un pokémon légendaire ou je ne sais pas bon on a pas été en réussite on va aller là je capture vite fait des pokémon qui ne m'intéresse pas plus que ça mais bon c'est l'histoire de un super chenipan voilà 28% carrément il y a plus d'une chance sur 4 pour que ça marche et s'il faut on va pas y arriver non je sais pas je pense que si honnêtement une chance sur après la probabilité avec miaousse elle était à peu près en tout avec nos deux tentatives de capture on a tenté deux miaousse on fait autant de chance que lui voilà donc t'as eu le chenipan vous voyez il nous fait une miaousse bon on a encore deux lancers et sinon il se chartera il est à attraper chenipan on le fera fusionner je vais vous montrer à quoi ça sert voilà bon on a utilisé beaucoup de tickets pour pour au final pas des trucs intéressants on va pas se le cacher ça a pas servi à grand chose bon après de toute façon moi j'en abuse pas ça remontera les tickets je m'en fais pas trop de toute façon t'as une chance par jour il te redonne une chance gratuitement et plus t'en récupères quand même régulièrement donc c'est pas très grave on espère avoir je vais vous montrer un peu les fusions les fusions en fait qu'est-ce que en quoi ça consiste on a récupéré on a récupéré un chenipan donc en fait on va sur notre il est où notre papillon on l'a pas trouvé mais voilà non attendez chenipan c'est un insecte d'accord parce qu'en fait c'est plus par type je pense donc en fait est-ce que un sépateur c'est un insecte on va plutôt travailler donc tu vas à élevage et tu vois t'as des pokémons eux bah en fait je m'en moque donc insectes normalement il devrait donner voilà pas mal donc on fait fusionner alors ça coûte en plus 2000 PS d'or bon c'est pas trop grave plus donc ce pokémon qui va disparaître de notre mais il permet voilà à un sécateur de monter il prend des pv plus 151 pv quand même etc donc il monte en puissance et ça c'est cool et il vaut mieux il conseille de le faire sur les pokémons que vous avez vous enfin ah ouais sur les pokémons du même style donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de me prendre un pokémon insecte vous voyez un peu notre en attendant comme ça notre collection de pokémons qui est pas mal hein vous voyez c'est classé là en puissance de combat donc vous voyez qu'il y a du reptincelle Pikachu Mew on a un rhino corn mais qui va évoluer on va faire les évolutions et si on commençait par le plus fort le plus beau est-ce qu'on ferait pas évoluer notre reptincelle en drake au feu vous voyez quoi on arrive à acquérir les trucs encore une fois sans payer sans mettre de sous tu arrives à faire à trouver ce qu'il faut donc attention notre reptincelle qui évolue en drake au feu voilà c'est bon le deal le reptincelle évolue en drake au feu donc il gagne bon un peu en plus c'est pas fou là par contre mais voilà et si je veux faire évoluer on sait quoi c'est des trucs bizarres ça demande de quoi en fait 30 amitié et bon des méga gem on est à 50 je sais pas ah c'est évolué ah lui drake ah d'accord Y ah oui si je veux le mettre en je sais pas X en fait c'est moins dur bon mais bon honnêtement on s'en moque un peu on a notre drake au feu on sera maintenant d'autant plus solide normalement euh on pourrait faire non on a pas mis on pourrait si je veux est-ce qu'on fait évoluer Pikachu en Raichu ça peut être cool euh faut que je monte son amitié mais je peux ça me fait de la peine de perdre Pikachu mais Raichu est encore plus fort c'est classe d'avoir Raichu on aura eu Pikachu en long moment donc euh on dit au revoir à Pikachu on lui monte en amitié voilà voilà et là et là vous allez voir alors on peut choisir l'évolution un Raichu Raichu d'Alola que je ne connaissais absolument pas euh mais clairement pour moi le Raichu d'Alola il est absolument dégueulasse alors peut-être qu'il est plus puissant euh mais euh bon il y a des limites quand même donc je préfère garder euh le Raichu classique euh voilà donc euh là là on est en mode on fait évoluer nos Pokémon et voilà Pikachu qui se transforme en Raichu euh moi je ne suis pas Sacha euh dans le manga où il préfère euh garder Pikachu non on a aussi un certain Rhinophéroce non il est pas encore level 42 il faut il faut encore qu'il monte pour le faire évoluer en Rhinophéroce euh par contre euh en Alligature pareil niveau level 36 on peut pas au solé en Ossature on peut le faire donc on ne va pas se priver alors on pourrait faire euh celle-là évolution mais non moi je vais faire l'évolution un classique euh celle que je connais euh moi je fais avec les Pokémon que je connais euh on confirme qu'il devienne un peu plus fort après ça te change pas complètement le Pokémon hein de le faire évoluer mais euh d'apparence oui mais en plus ses attaques changent un peu je crois mais euh voilà allez regardez il nous manque aussi Airbizarre qu'on pouvait faire évoluer en Florizarre quand même et ça c'est assez cool ah non il est pas level 33 mince il est pas encore euh allez on peut faire évoluer Matchoc en Matchoc donc vous voyez tout ça toujours pareil tu te laisses en mettre dessous tes Pokémon tu peux t'obtiens quand même pas mal de Pokémon assez cool euh on passe partout euh donc ça c'est euh voilà Articodian il a pas d'évolution on peut faire évoluer Rakaillou avec Gravalanche on ne va pas se priver mais c'est Grolème après quand il se transforme quand il a sa dernière évolution là il devient vraiment très fort voilà il augmente c'est ça c'est plutôt cool euh Psychocoque euh non un secateur moi j'ai pas envie même si je sais qu'il devient plus fort mais euh j'ai pas envie moi un secateur je le trouve c'est le Pokémon que j'aime bien euh lui alors lui je connais je connais vite fait parce que c'est pas la première saison donc il l'est vu passer dans des mangas mais quand je regardais plus trop voilà il évolue aussi en je ne sais quoi euh un Pokémon plan pfff en Masco de Harco en Masco une fois pourquoi pas il faudra juste le monter level 36 et passer à 20 est-ce que Starry Starry il faudrait l'amener à une amitié 20 on y réfléchira une autre fois ah Electrode ah non il faut qu'il monte le level 22 on peut pas petite Art il faut qu'il monte le level 21 on peut pas bah je crois qu'on a fait le tour euh ah il faut que je pourrais monter mon oncelet pareil hein regardez j'ai mon euh au Satur maintenant il est beau il est beau il est beau l'image elle est chouette au Satur que je vais utiliser un oncelet pour fusionner hein vous voyez parce qu'il est bah de même type forcément sol alors j'ai pas d'autres Pokémon sol euh de début donc euh bah voilà on va juste utiliser lui et on va mettre alors là ça coûte 5000 pièces d'heure quand même mais voilà hop et il monte un peu en puissance hein regardez il gagne 100 PV voilà il monte hein puissance de combat il a gagné plus de 187 et voilà et là on voit que la puissance des Pokémon elles ont quand même évolué un peu euh il faut vraiment que je le mène level 41 pour mettre Rhinocorna Rhinophéroce je pense que ça me changera quand même pas mal ce sera un Pokémon vraiment très intéressant euh voilà vous voyez on peut quand même on a une jolie collection on va atteindre rien allez on obtient des trucs comme je vous ai dit 5 trucs 2500 tuer souvent récompensé et ça c'est cool on va faire une épreuve euh importante c'est pas la plus passionnante mais celle des cristaux alors qu'est-ce qu'il nous demande aujourd'hui du sol spectre feu ténèbres non je sais pas quelle équipe j'ai mis mais il fallait pas mettre des filles il fallait choisir son équipe avant j'espère avoir au moins drac au feu il me faudrait du rhino sol il nous faudrait ossature rhinocorne et drac au feu euh j'ai drac oh bah alors coup de chance coup de chance bon là je laisse un combat auto même si tu peux l'enlever le combat auto mais là vous savez ce que c'est c'est pas c'est pas très important là donc euh il va falloir euh juste laisser regarder les trucs se faire normalement ça devrait aller alors on 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 voit que ça ça se passe bien le truc qui descend à peu près correctement donc euh il y a pas de soucis allez on a je pense qu'on a fait pas mal de dégâts à voir euh parce que en fait les dégâts ils ont une importance si tu gagnes plus tu fais de dégâts plus tu gagnes dessus donc là vous voyez pièce obtenue 62 000 et bien ça c'est 27 000 dégâts et en plus quand tu passes des paliers vous allez voir en récompense et bien c'est important ça vous permet vous allez voir là notre équipe elle est quand même plus solide alors je pense que cette équipe là euh c'est marrant cette équipe j'étais en train d'essayer de la solidifier pour un truc mais pour l'instant j'avais pas le niveau et je pense que j'ai pas encore le niveau mais ça approche vous voyez là j'ai fait donc 27 000 donc j'ai je peux récolter 20 000 et avec tu peux en faire deux fois par jour donc on montera sans doute les 40 000 aussi alors en plus on n'y est pas encore à ce niveau là mais voilà alors je voilà pourquoi on s'entraîné vous allez voir parce que dans l'aventure avec cette équipe euh on en est là euh et là c'est plus compliqué alors le truc c'est ça mon équipe c'est ça mon équipe on voit qu'elle est en puissance de combat elle est moins forte donc euh je pense pas être capable de gagner on peut la faire mais en tous les cas ça nous coûte rien de la faire voilà on peut s'entraîner pour voir avec celle là euh et mettre le 5 étoiles parce que c'est bien d'avoir les 5 étoiles partout euh donc on va essayer d'avoir le 5 étoiles là avant je sais pas si on va y arriver on se lance dans le combat donc là on a notre équipe qui est faite pour cette zone parce que tu as des zones hein euh voilà donc euh c'est une zone où il fallait faire relier c'est pour ça que j'ai évolué aussi un petit racaillou en gravalanche même si euh bon la draque au feu me semble utile presque partout sauf dans les zones de feu euh donc voilà on va voir euh est-ce qu'on fait une attaque de zone je pense qu'on peut faire une attaque de zone avec draque au feu puissant euh est-ce que Rhinocorn est capable de plier un magnéton ? oui euh ossa tueur va essayer de tomber le Pikachu c'est fait notre équipe qui tient qui tient à large la route et une petite attaque griffe voilà alors il va y avoir 3 vagues d'ennemis pour essayer de ramener les 4 étoiles j'avais pas réussi il nous a tombé draque au feu ça c'est quand même assez inquiétant le truc c'est que là on a des pokémons euh sol et pierre et des pokémons juste électriques bah ils leur font tout simplement pas de dégâts donc il y a vraiment pas de soucis le problème c'est que je m'attendais vraiment pas euh euh je suis surpris je suis surpris alors attention parce que euh il peut faire voilà il nous fait des dégâts donc euh attention on va tomber Raichu ah on lui tombe pas encore voilà je peux pas il ouh il nous tombe et vous allez voir je vais même pas réussir à finir le truc quoi je vais pas réussir à finir le truc il fait des dégâts ce bestiol il attaque deux fois normal euh alors on l'a tombé malheureusement je pense qu'on a pas du tout 4 étoiles j'ai pas encore le niveau pour battre euh pour jouer dans cette zone ouais pourrir dans cette zone mais bon j'en suis pas loin mais vous voyez que euh j'aurais perdu face à euh donc on on va retourner en ville on va voir s'il y a de la quête classique donc le but c'est quand même vraiment de réfléchir à quelle compo tu vas mettre pour les zones parce que pour voir ce que tu affrontes euh et ça c'est vraiment intéressant tu tu as du farming basique mais tu as aussi euh en fait tu as tout le temps plein de petites choses à faire comme ça hop on va obtenir ça qu'est-ce qu'on récupère bon de l'XP ça va de l'XP ça permet de monter rapidement alors je m'en sers pas trop pour l'instant mais quand euh alors on va aller voir le chef de reine électrique alors là c'est plus de la quête principale donc on va voir où ça nous amène donc ça blablate toujours selon mes observations un groupe de personnes utilise pour effectuer un rituel secret d'accord quoi allons-y maintenant voilà la fameuse team rocket que euh veut-t-elle peu importe euh qui ou quoi je commenterais toujours contre les forces du mal allez on est euh grand courageux euh fais attention oui alors là en fait j'ai déjà fait ces quêtes contre la team rocket c'est ça donc là on récupère plein de cartes euh que j'avais fait euh donc vous voyez euh Alex pour obtenir des missions on va aller voir Alex alors est-ce que je les ai faites les missions ? je ne sais pas j'espère pas ouais j'aimerais bien faire des missions avec vous mais non je pense pas les avoir faites au combat d'un oula c'est un mec de la team rocket il est pas très beau hein waouh il a une tête assez effrayante il va nous ah ouais mais là on a pas notre meilleur compo là je suis avec Rhinocorn et 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 Ossature euh ce qui ne sont pas nos meilleurs compos vu qu'on a Pikachu et 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 euh et Mew qui sont quand même plus puissants hein vous l'avez compris euh il a une puissance de combat un peu moins forte que la nôtre euh un truc là on aurait Pikachu là vous voyez face à euh ouais 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 on a pas la bonne compo là alors lui on va on va le tramer hein ouah ah mais non hein pourquoi ça fait une attaque de zone c'est pas ce que j'aime si on a pas on a la pire compo là c'est des c'est des compos qui tombent qui tombent tous nos pokémon euh c'est vraiment la malchance pas possible on va changer notre compo ne vous inquiétez pas et on va leur affronter ouh ça ça fait mal quand même waouh mais euh c'est pas suffisant même si notre Dracofeu même face à des pokémonos il est tellement fort qu'il peut le faire on va pas combattre à nouveau on va d'abord préparer notre équipe euh pour finir la vidéo on va avoir un combat intéressant mais pas forcément si facile bah on va essayer de de gérer le coup euh je pense que Pikachu face à des enfin Raichu maintenant pardon Raichu ohlala faut falloir que je m'y habitue euh parce que ça c'est mon équipe je fais deux farming mais voilà mon équipe une euh Dracofeu Raichu euh et Mew je pense qu'elle est nettement plus forte elle est à 49 000 de puissance d'attaque enfin pas de puissance de combat euh donc je pense qu'elle peut elle peut faire le taf euh hop on va on va retenter la mission on va retenter la mission alors notre équipe est plus forte là vraiment euh de toute façon mais ça ne fait pas tout donc euh méfiance 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 allez je suis un peu déçu de pas avoir une miaousse avec vous quand même c'est la petite déception pourquoi ça se passe relativement bien faudrait réussir à gagner ce combat on va faire une attaque de zone avec Mew là qui fait euh des dégâts intéressants là c'est notre défense la défense de drac au feu d'accord euh c'est une nouvelle attaque une attaque acier ça m'intéresse pas surtout je l'ai pas encore monté mais c'est des nouvelles attaques euh je sais pas ah oui j'aurais dû regarder je pense que c'est quand même ça qui doit faire le plus de dégâts ça a tout changé en fait en évoluant en fait euh en fait en évoluant c'est leurs attaques ont changé ah je suis un peu perdu je vais pas vous le cacher je suis un peu perdu alors on devrait gagner le combat hein malgré tout parce qu'on a mais c'est vrai que bah il va falloir que je regarde ça a changé euh on a gagné le combat hein ça fait mal et oui euh bon mais vous voyez dans l'histoire principale on est au niveau hein l'autre où je vous ai montré avec Rhinocorn et tout on a du mal et ça c'est un peu des trucs annex semi annex mais c'est des trucs pour pour euh pour pouvoir trouver des pokémons pour pouvoir capturer des pokémons il faut les avoir affrontés là-bas etc euh d'accord je m'avoue vaincu quel beau combat ça reste fair play même avec euh la Team Rocket alors on va regarder parce que je veux aussi augmenter les talents vu que j'ai euh j'ai des sous donc c'est le cas donc équipe euh c'est animaux par exemple drake au feu et ses attaques qui ont changé ça surprend euh donc vous voyez lance flamme euh il y a 36 mais en fait c'est une attaque euh de zone en fait j'ai plus que des attaques de zone j'ai plus que des attaques de zone sauf l'attaque griffe euh d'accord bon il faut le savoir il faut le savoir il faut le savoir euh alors elles font euh beaucoup de dégages oui parce que je les ai montées pas mal et euh ça surprend mais c'est celle-là notre attaque qui était la meilleure avant vive attaque 400 sauf que 25 c'est peut-être plus le cas 400 délits plus euh allez je me demande plus 100 délits ah oui mais ça c'est deux zones maintenant ah oui c'est deux zones donc en fait ça a quand même c'est quand même très fort parce qu'avant cette attaque c'était pas de zone euh celle-là elle peut potentiellement faire plus de dégâts je pense si je la monte euh parce que celle-là elle fait 478 dirige de plus 100 mais elle est que level 25 alors que lui elle est level 32 elle est à 128 donc je pense que du genre hop elle monte à combien plus 104 oh elle monte pas tant que ça pas tant que ça quand il pense est-ce que ça vaut vraiment le coup euh je sais pas alors après il y a des réflexions à avoir euh mais en tout cas voilà il faut penser à augmenter euh les attaques de vos pokémon euh alors hein un petit peu vol puis continue à voler pendant un tour ça ça permet d'aller au voilà d'esquiver tous les talents au-dessus du sol mais en fait c'est quand même c'est quand même utile je monte les trucs voilà euh euh mais les sous bon les sous on en avait pas mal euh 90 000 pensez à faire évoluer euh tous vos pokémon donc il y a les points de talent il y a tous ces trucs là vous savez comment ça marche euh euh bon euh je sais pas qui j'ai bah je vais monter mes pokémons mes pokémons quand même un peu légendaire et qu'il faut qu'ils montent en puissance voilà il faut qu'ils montent en puissance voilà il faut qu'ils montent en puissance faire du farming un peu mais bon tu as de quoi t'amuser sans tout le temps farmer complètement donc euh c'est assez intéressant faire euh est-ce qu'on peut tenter on va tenter on va tenter un truc c'est euh l'exploration je sais pas si avec euh c'est euh expédition est-ce que j'ai le euh c'est pas expédition attendez c'est exploration est-ce qu'on a le niveau pour faire celle-là euh qui demande 41 000 normalement oui euh comme ça je pense que oui euh parce que moi jusqu'alors je faisais celle du niveau en dessous j'ai demandé une puissance de combat de 17 000 donc j'arrivais à peu près avec euh n'importe laquelle de mes équipes un peu euh euh majeures alors là j'ai mis ma grosse équipe hein celle avec laquelle on a battu euh euh le bonhomme de la team roquette attention il y a quand même des qui vont nous embêter faire une attaque de zone avec euh lui est-ce qu'il fait des dégâts ? je sais je sais je suis pas sûr donc on va faire une attaque euh une attaque faire c'est pas bête euh on va lui envoyer euh j'aurais dû faire une attaque il riff attention hop on va tomber le racaillu on a encore deux vagues mais ça peut rapporter beaucoup je pense les attaques raichu ça fait mal euh faire l'attaque de zone ça peut quand même des dégâts intéressants euh tac oh ça fait pas beaucoup de dégâts c'est pas fou ohlala il nous a tombé raichu ça c'est assez inquiétant allez nous il nous reste une vague une vague d'accord euh donc on va voir j'espère que ça va aller on va faire une attaque de vol donc normalement il attaque il se met dans les airs il peut pas être touché il fait quand même assez mal je pense qu'une attaque feu ça peut le faire ça fait quand même quelques dégâts s'il nous one shot pas ça devrait aller il nous tape mieux attention c'est bon c'est étendu c'est étendu mais c'est passé on a pas les voyez 3 étoiles 4 étoiles pour rapporter parce qu'on a juste les sous c'est difficile c'est difficile mais bon batailler new fashion level c'est toujours cool moi je pense qu'on a fait à peu près alors le tour non parce qu'il y a plein de choses à faire il y a des tons de choses à faire t'as toujours quelque chose à faire vraiment dans ce jeu mais voilà on aura pu continuer l'histoire principale ou aller dans les donjons encore voilà j'espère que ça vous aura plu voilà vous voyez en tout cas que ça est je ne suis pas voilà je ne suis pas trop ridé par le modèle free to play moi j'ai ce qu'il faut je m'amuse comme il faut donc voilà toujours pareil si vous êtes un un fan invétéré de pokémon je pense que ce jeu aura vraiment de quoi vous plaire j'espère que cette vidéo vous aura plu elle aura été relativement longue j'aurais beaucoup blablaté on aura vu différentes choses est-ce qu'on finit par on finit par une victoire j'ai peur que les dresseurs il y a une un bon allez c'est pas grave si on finit sur une défaite tout à l'heure on a affronté un dresseur qui était à notre portée j'aime bien faire au hasard comme ça on a une équipe solide mais bon on va voir allez c'est parti donc là la même compo j'utilise ma compo type même si après je vous montre pas le reste où ça va être plus des fois du farming pour faire évoluer des pokémon d'un rôle différent parce que là j'ai pas de pokémon ou plantes par exemple alors qu'il en faut évidemment alors notre compo devrait gagner mais sait-on jamais attention ça nous a fait mal à drapeau feu ça a changé c'est pas faux allez drapeau feu c'est pas mal cette attaque vole et en plus on ne subit pas les dégâts en retour vu qu'on s'était mis dans les airs le nu qui prend des dégâts le Raichu aussi la stack est pas folle mais le truc c'est que celle là je l'ai amené que le je suis pas fan si l'attaque de zone elle fait quand même pas mal de dégâts on ne peut pas refaire l'attaque feu on va faire c'est pas fou ça le fait que ça cible plus c'est moins fort bon nu qui fait de gros dégâts je pense que attention quand même on va heal ça heal pas encore beaucoup l'attaque éclair j'appelle ça l'attaque tonnerre mais ça tue pas mais là on a envoyé les grosses attaques on a gagné c'est cool on a gagné des sous quand même un peu en tout cas j'espère que ça vous aura plu on va s'arrêter là cette fois ci c'est pour de bon c'était camp de monstres Pokémon ça s'appelle voilà sur Android merci à vous de l'avoir regardé en espérant que ça vous ait plu passez une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite pour d'autres vidéos ciao ciao